Dernièrement, on a signé avec un de mes associés la construction de 52 logements. Quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, Florian, tu es une nouvelle arrivant, tu ne peux pas acheter de l'immobilier avant deux ans. Je te jure, j'ai failli faire demi-tour et rentrer en France. Salut Florian, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivé à acheter 115 appartements ? Parce que là, on tourne depuis Montréal au Canada, et je sais que tu en possèdes à peu près 89 ici, et tu investis aussi à l'international. Exactement. Déjà, merci Pierre, merci pour l'invitation. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Florian Moncam, je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi au Cameroun avant d'évoluer vers la France, un petit détour en Angleterre. Par la suite, je suis revenu en France, étudié à Dauphine. J'ai travaillé comme tout le monde, j'ai travaillé dans des cabinets. Ensuite, je me suis rendu compte que le salariat, ça ne marche pas comme on le souhaite. J'ai même d'ailleurs commencé à te suivre, j'ai commencé à te suivre parmi les premiers YouTubers, notamment en termes d'immobilier. Et j'ai tout de suite compris que le salariat ne rend pas riche, mais par contre, le salariat, c'est une arme très puissante pour avoir accès à du crédit. Et c'est le crédit qui peut vous permettre, si vous prenez les bonnes décisions, d'aller acheter des actifs qui vont vous rendre riche sur le temps. Donc, j'ai très vite compris ça. Donc, j'ai démarré en France, en Ile-de-France. Donc, j'ai acheté à peu près une dizaine d'appartements pour démarrer en Ile-de-France, dans le 93, très exactement. Donc, je suis allé vers des studios, puis vers des appartements que j'ai mis en colocation. Donc, une dizaine d'appartements en Ile-de-France lorsque j'ai commencé à travailler. Donc, c'était en 2000, là, je te parle de 2015-2016, juste avant de quitter la France pour le Canada. Et à cette époque-là, tu avais de l'argent. Enfin, tu faisais tout financer à 100%. Comment ça se passait pour acheter tes appartements ? Justement, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. J'avais mon emploi. Tu bossais dans quoi, tu m'as dit ? J'ai travaillé chez KPMG. KPMG à la Défense, dans tout ce qui est audit, conseil, consulting et tout. Je gagnais à peu près 2000 euros par mois. Mais, je suis allé utiliser ce qu'on appelle ici au Canada, au Québec, du financement créatif. C'est quoi le financement créatif ? En fait, c'est toutes sortes de crédits qu'on peut utiliser à des fins d'investissement, comme apport. Donc, par exemple, tout ce qui est pré-consommation, pré-revolving, pré-personnel, carte de crédit. Ici, on parle beaucoup de marge de crédit. Donc, je me suis dit, voilà, que d'attendre plusieurs années d'épargne, sachant que par an, j'arrivais à mettre à peine 5000 euros par an de côté. Je suis allé prendre, à l'époque, j'avais pris deux prêts de 35 000 euros, donc 70 000 euros, et un autre prêts de plus ou moins 50 000 euros. Donc, j'avais à peu près 120 000 euros de disponibles. Et c'est ce qui m'a permis rapidement de démarrer. Voilà. Et à l'époque, je ne connaissais pas, même si ça existait à l'époque, mais je ne connaissais pas tout ce qui est 110%, actes en main, etc. Donc, j'ai tout fait, en fait, avec du prêt. En mettant d'apport, tu mettais un petit peu d'apport à chaque fois sur les opérations. C'est ça. Et tu as acheté, donc, ces stratégies que tu faisais, c'était, tu me disais, plutôt colocation ? Studio, éco-location. Studio, éco-location. Ouais. Tu termines tes investissements en France. Après, tu décides de bouger. Exactement. Donc, quand j'ai terminé mes investissements en France, je me suis dit, bon, voilà, là, j'aimerais aller beaucoup plus vite, en fait. C'est-à-dire aller acheter beaucoup plus de propriétés. Mais voilà, les liquidités n'étaient plus au rendez-vous. Donc, je me suis dit, bon, voilà, comment faire, en fait ? Donc, je me suis dit, le seul moyen pour moi, c'est de gagner plus. Donc, j'ai tenté des aventures en allant, voilà, postuler à Hong Kong, à Dubaï, en Suisse. Donc, voilà, j'ai passé pas mal d'entretiens. Je me suis fait recaler de partout. Et je me suis rappelé qu'à l'époque, en fait, lorsque j'étais en Angleterre, bon, je te passe un peu mes déboires d'étudiant, mais en fait, à l'époque, lorsque j'étais étudiant, j'avais quitté la France pour aller en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une loi, à l'époque, en France, qui interdisait les étudiants étrangers de poursuivre leurs études. Donc, moi, j'étais en école de commerce de nationalité camerounaise à l'époque. Aujourd'hui, je suis français, mais à l'époque, en fait, on nous disait, voilà, vous ne pouvez pas travailler en France. Donc, moi, je me suis dit, waouh, c'est impossible que je retourne au Cameroun, où je vais gagner le salaire. Le salaire, moi, en Cameroun, c'est moins de 100 euros par mois. D'accord. Je me suis dit, voilà, je n'ai pas fait tout ça pour gagner 100 euros par mois. Donc, je me suis dit, je vais partir en Angleterre. Parce qu'on m'avait dit qu'en Angleterre, voilà, la politique d'immigration est plus facile. Ce n'était pas le cas. Je suis allé en Angleterre, c'était pire. C'était pire. Donc, je suis parti en Angleterre et voilà, en gros, on m'a annulé mon visa lorsque je revenais de Paris pour visiter ma copine. On a annulé mon visa. Donc, on m'a dit, là, tu rentres, tu passes tes examens. Après, c'est terminé. Pourtant, j'étais admis à London School of Economics et j'avais un stage chez DEL. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, mais OK, je ne peux pas retourner en France. Je ne peux pas rester en Angleterre. Là, c'est quoi l'issue ? C'est là que j'ai entendu parler des procédures d'immigration pour le Canada. Donc, j'ai fait ma demande de résidence permanente sans pour autant avoir pour objectif d'y aller à l'époque. Donc, j'ai obtenu ma résidence permanente. Et c'est après m'être fait refouler de tous mes entretiens de partout dans le monde que je me suis dit, bon, ça se trouve, le Canada, il y a de quoi faire. Et donc, tu débarques ici ? Donc, je débarque ici le 20 août 2016, très exactement. Je me rappelle très bien. 20 août 2016, je débarque ici. Tu sais que c'est à peu près la période où je suis devenu indépendant potentiellement. Je crois que j'ai quitté mon job en 2016. Mais vraiment, tu arrives au Canada. Exactement, oui. Non, moi, je n'étais pas encore... J'étais toujours dépendant. J'étais toujours dans la World Race. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, j'ai immigré au Canada. Donc, j'ai d'abord fait une demande de transfert de mon ancien employeur vers le bureau de morale qui m'a été refusé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement appelé le bureau ici en disant, voilà, j'ai la résidence permanente, je souhaite s'immigrer. Donc, sauf ce que j'ai fait. Donc, j'ai immigré. J'ai fait trois jours chez mon employeur. Je suis parti chez le concurrent pour gagner plus finalement. Donc là, j'ai commencé à travailler chez Deloitte. Mais je savais déjà qu'au Canada, en fait, il était possible d'aller beaucoup plus vite en immobilier. C'est-à-dire, j'avais fait mes recherches sur YouTube, etc. Et j'étais tombé sur une vidéo d'une dame qui expliquait comment à 41 ans, elle avait près de 100 appartements. 97, 13, exactement. C'est la vidéo avec Olivier Roland ? Exact. Stéphanie Milon, exactement. Que j'ai rencontré d'ailleurs à l'intermédiaire d'Olivier. Et tu sais, en voyant ça, je n'ai pas eu des croissances imitantes en me disant c'est faux, c'est pas possible, etc. Je me suis plutôt dit, mais comment ? Comment elle a fait, en fait ? Et c'est là, en fait, que j'ai suivi un de ses programmes. Elle avait un module sur le financement créatif. Et ça ressemblait un peu à ce que j'avais fait en France. Je me suis dit, ok, il est possible d'aller acheter, d'aller lever beaucoup de crédit pour acheter de l'immobilier. Et la particularité ici au Canada, c'est qu'au bout d'un certain nombre de logements, on ne regarde plus tes revenus. On regarde le projet en lui-même et on regarde également ce qu'on appelle ton track record. C'est-à-dire, c'est que qu'est-ce que tu as fait avant ? Est-ce que tu es capable de lever du crédit ? Est-ce que tu gères bien l'argent ? D'où le crédit score. C'est-à-dire, ici, on a une note qui va entre 300 et 900 qui reflète un peu votre hygiène financière, votre aisance avec le crédit. Donc, chose que j'ai appris bien évidemment. Et dans les six mois qui ont suivi mon arrivée à Montréal, j'ai acheté mon premier immeuble à Montréal même. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc, tu confirmeras parce qu'en fait, le système au Canada est un peu différent du système en France où on va regarder votre capacité d'endettement en France à titre personnel. Après, si vous achetez via une société, c'est un petit peu différent. On va regarder les bilans de la société. Mais au Canada, le système est un peu différent dans le sens où on ne va pas prendre en compte vos revenus à vous, mais à partir d'un certain stade, on va prendre les revenus que génère la propriété. C'est bien ça. Si la propriété, entre guillemets, est rentable et se paye toute seule, en fait, ils vont continuer de vous faire du financement. Donc, est-ce que tu peux expliquer en fait le mécanisme qui permet d'en acheter autant parce que tu as 89 lots pour le moment au Canada plus tu es sur un projet de construction de à peu près 300 lots ? Oui, c'est 300 lots. En fait, on a acheté avec mes associés, on a acheté la petite histoire avant de poursuivre. On a acheté un terrain de 13 000 m². On l'a acheté à 1,4 million. Donc, c'était dans une zone industrielle. Il faut savoir qu'au Canada, il y a une grosse risque du logement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Il y a très peu de logements disponibles. Donc, ça fait que les prix, ils explosent. C'est quoi ? C'est un million de nouveaux immigrants chaque année ? Oui, un million de nouveaux arrivants chaque année. Et combien de logements qui sont construits chaque année au Canada ? À peine 100 000, 200 000. Oui, donc forcément, le marché, l'offre et la demande fait que c'est très compliqué de se loger. Les prix ont tendance à monter. C'est ça. Entre le Covid et maintenant, quasiment tous mes immeubles ont doublé en termes de prise de valeur. Du coup, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, on a acheté un terrain à 1,4 million, zone industrielle. On l'a dézoné pour la passer en zone résidentielle. Le terrain est passé à 9,5 millions. Donc, on a pris 8 millions en moins de deux ans, rien qu'avec la prise de valeur. Et sur ce terrain-là, on prévoit de construire 350 logements résidentiels et avec 1300 m² de local commercial. Donc, bien évidemment, je ne suis pas seul sur ce projet. Je suis actionnaire à 15 % de ce projet. D'accord. Donc, en fait, sur des projets comme ça, tu fais plus ça tout seul ? Tu t'associes maintenant ? Oui. En fait, rendu... Pour quelles raisons ? Tu ne le fais pas tout seul ? Pourquoi est-ce que tu le fais avec des associés ? Pour diluer le risque. Également pour pouvoir lever beaucoup plus, en fait. D'accord. Pour pouvoir lever beaucoup plus. Parce qu'aller sur ce type de projet. Là, je te parle d'un projet. Le coût de construction, c'est 75 millions. Et une fois le projet livré, une fois le projet terminé, on approchera les 100 millions de valeurs. Donc, c'est sûr que c'est un peu risqué pour une seule personne, toute seule, de le faire. Et c'est également plus sécuritaire individuellement. Et aussi pour la banque. Parce que maintenant, rendu à ce stade-là, la banque, elle regarde. Ok, Florian, qu'est-ce qu'il a comme actif ? Qu'est-ce qu'il sait faire ? Ok, telle personne, etc. Donc, on nous demande nos CV pour être sûrs que ces personnes ont l'expérience, ont les compétences, et ont les reins assez solides pour supporter ce type de projet. D'accord. Donc, maintenant, tu es sur des gros projets. Mais au début, tu as commencé par... Quelle stratégie ? Donc, acheter des petits immeubles, tu me disais. Exact. C'est quoi ? C'était un immeuble de combien de logements ? Alors, à l'époque, mon tout premier immeuble que j'ai acheté, c'était un immeuble de trois logements. Donc, ici, on l'appelle le triplex. Donc, c'est un triplex dans ces trois appartements. Tu l'as acheté où ? Hochelaga. 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 Donc, juste à côté du métro Assomption. Assomption, donc Hochelaga. Donc, un immeuble de trois logements. Donc, c'est trois, quatre et demi. C'est quoi des quatre et demi ? C'est l'équivalent d'un appartement avec deux chambres en France. Donc, trois, quatre et demi, j'ai acheté à 360 000 dollars. Donc, pour l'apport, juste pour faire l'exercice ensemble, pour l'apport, il me fallait 10%. En fait, si vous voulez, au Canada, lorsque vous achetez une propriété de type résidentiel, en présupposant que vous allez habiter, pour un appartement, pour une maison, on va vous demander 5%. Pour un immeuble de deux logements, on va vous demander 5%. Pour un appartement simple, on va vous demander 5%. Dès que tu arrives à trois logements, quatre logements, c'est 10%. Dès que tu arrives à cinq logements, c'est 15, au-delà de six logements et plus. Six logements et plus, c'est considéré comme du commercial. Donc, généralement, c'est 20 voire 25% d'apport. D'accord. Donc, sur cette première propriété, j'ai mis 10% d'apport. Donc, on va dire plus ou moins 40 000 dollars avec les frais, etc. Tu les avais, ces 40 000 dollars ? Non, justement. En fait, j'avais pris un prêt. J'ai pu les avoir grâce à un prêt qu'on sort chez Boursorama. Ok. C'est ça. Donc, tu as obtenu de l'argent en France. Et après, quand tu es allé voir la banque, tu n'as pas dit que tu avais fait forcément un prêt chez Boursorama. C'est ce que tu appelles les stratégies de financement créatives. Exact. Mais je n'ai même pas eu à le justifier parce que ça faisait plus de… En fait, j'avais mon compte Boursorama. Et j'avais mon compte Boursorama. Et en fait, j'avais l'argent depuis plus de trois mois. Donc, en gros, ils m'ont demandé mes relevés. J'ai donné les trois derniers mois. Ils ont vu que j'avais l'argent de disponible. Après, j'ai fait le virement directement au Canada. Donc, tu as tout financé à 100 % quoi. Oui, exact. 110 % même. Oui, on va dire 110 %. Donc, cette propriété-là, par exemple, juste pour te donner l'exemple et pour expliquer à l'audience un peu comment aller plus vite. C'est que cette propriété-là, je l'ai achetée à 360 000 dollars. Actuellement, au moment où je te parle, il y a une dette d'à peu près 275 000 dollars. Donc, la différence et la force qu'on a ici au Canada, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du refinancement. Donc, on va faire l'exercice. Aujourd'hui, cette propriété vaut 800 000 dollars. Donc, 800 000 dollars moins 275 000 dollars de dette à peu près, ça fait 525 000 dollars d'équité. Donc, c'est un peu l'équivalent de la plus-value. Enfin, l'équité, c'est, on va dire, entre guillemets, la plus-value latente. Exact. Si vous vendez l'immeuble aujourd'hui, c'est ce que tu récupérais, c'est 125 000. Mais tu ne vas pas le vendre. Je ne vais pas le vendre. Voilà. Donc, c'est quoi le refinancement ? Donc, sur le 525 000 dollars, je peux demander à la banque de me reprêter 80 % du montant. Donc, 80 % de 525 000 dollars. Exactement. Donc, tu peux réemprunter sur la plus-value potentielle de ton immeuble. 80 %. Donc, ça fait 420 000 dollars. Donc, si tu veux voir la banque, tu lui demandes, donnez-moi 420 000 dollars. Avec ça, tu peux acheter… Exactement. Donc, en fait, la banque… D'autres biens immobiliers. Refinance le bien. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de lisser le prêt sur la durée la plus longue. Il existe même des stratégies pour ne rembourser que les intérêts versus capital plus intérêts. Mais grosso modo, j'ai pu récupérer, on va dire, 400 000 dollars que je peux utiliser comme apport pour d'autres propriétés. Et quel avantage d'utiliser ces 400 000 dollars en refinancement et ne pas te faire un autre crédit à côté ? Est-ce que c'est parce que tu peux obtenir plus d'argent ? Est-ce que c'est parce que le taux est meilleur ? Quel intérêt tu as de faire ça, en fait, de le faire en mode refinancement ? En mode refinancement, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est net d'impôt. Premièrement, parce que la dette, comme vous le savez, la dette n'est pas taxable, donc c'est net d'impôt. Ça aurait été plus compliqué pour moi d'aller chercher un autre 40 000, puis un autre 40 000 d'apport pour acheter d'autres immobiles. Alors que là, bon, tu vois, j'ai pu faire 10 fois cette même opération avec ce montant. C'est-à-dire que là, tu as 420 000 et ces 420 000, on va dire 400 000 pour faire simple, tu les découpes en 10, la banque va considérer que tu as 10 fois 40 000 d'apport, donc tu pourras pouvoir faire 10 opérations et après emprunter du crédit. Exactement. Donc c'est comme ça que tu multiplies les opérations, c'est-à-dire en refinançant, si tu fais une bonne opération, le bien, en fait, prend de la valeur, derrière, en fait, ça va te permettre d'en acheter beaucoup plus. D'en acheter beaucoup plus. Tu expliques que tu as autant d'appartements. Exactement. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que des fois, en fait, quand on explique à des personnes en France, voilà, au Canada, c'est possible d'avoir 100, 200, 300 logements. Ils ne croient pas, non ? Ils ne croient pas, en fait. Non, ils doivent te dire. Ils ne croient pas, ils sont un menteur et tout. En fait, si tu veux, ici, quand je vois le comparatif, par exemple, quand tu dis que tu as 100 lots ici, 100 logements, c'est plus ou moins l'équivalent de quelqu'un qui a, on va dire, 25 à 30 appart en France. D'accord. Tu vois, donc tu fais x3, quoi.